Bonjour à vous, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau tirage, ce nouveau cycle de cette fin d'année qui s'invite à nous pour donc les douze signes. Donc cette vidéo est une vidéo d'introduction dans laquelle je vous présente les cartes que je vais utiliser pour ce tirage intuitif. Alors je vous ai choisi des cartes qui sont spécifiques un petit peu à la méthode que j'ai envie de développer, enfin vraiment les trois axes un petit peu structurés qui vont permettre ce cheminement et la découverte du message qui vous est dédié. Le premier jeu, donc il s'agit d'un tarot, le tarot de Marseille Waite, qui est une création d'Emmanuel IG et Alice Lavertie. Donc c'est édité chez Trajectoire, donc ils ont vraiment le boîtier très joli. Donc c'est une structure qui suit le tarot de Marseille au niveau des arcanes majeures, mais qui reste pour les arcanes mineures le même principe que le Rider Waite-Smith. Donc c'est intéressant parce que c'est un mix, on va dire. C'est un tarot très bien fait, très joli, qui utilise des images médiévales, des tentures, des tableaux d'époque pour symboliser un peu toutes les scènes, toutes les scénettes de chacune des cartes. Je le trouve très beau, très profond, très évocateur, donc vous allez le découvrir. Le deuxième, il s'agit d'un classique pour certains, c'est M. Chiro Marchetti, qui a développé plusieurs tarots, donc c'est le encore tarot, donc il s'agit ici. Donc voilà, le dos est très joli, avec ses personnages assez emblématiques chez lui, qui est le masque du fou. Donc des édictions exergue ici, qui ont repris en mass market la production qu'il avait faite il n'y a pas très très longtemps. Voilà, un très joli tarot également, vous le découvrirez. Et puis le dernier, un classique que l'on connaît, pour en tout cas les personnes qui connaissent déjà les oracles, ce sont les portes de l'intuition, donc de Vanessa Miel-Ezarek et Brigitte Berberane, aux éditions, je cherche courrier du livre, je crois, sachant qu'ils viennent d'éditer leur troisième coffret, donc les portes de l'intuition, les portes de l'âme, et je n'ai plus le titre du troisième, mais en tout cas, voici, ça c'est un oracle, ce n'est pas un tarot. Voilà, les trois jeux que je vous propose pour ce tirage. Chacun a sa particularité, chacun a sa richesse, ses symboles. Vous verrez, il y a des petites différences, même s'il y a deux tarots, les symboles, les signalétiques, ce que la carte dégage, n'est pas toujours la même chose d'un jeu à un autre, et c'est ce qui fait la richesse et ce qui nous permet de faire des lectures intéressantes et d'aller puiser, justement, dans les symboles, les éléments qui vont dire des choses, qui vont concrétiser un sens, le mettre en évidence. Je vous invite, voilà, à aller regarder le signe qui vous correspond, d'aller regarder peut-être plusieurs signes, votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme ça, vous allez faire un croisement et vous allez pouvoir établir un message qui correspond parfaitement à l'énergie du moment pour vous. Les tirages que je vais faire cette fois-ci vont être beaucoup plus concentrés sur cette transition de fin d'année qui nous emmène vers 2022. Cette transition, elle parle de quoi chez vous ? Qu'est-ce qui est présent à vous ? Que devez-vous clore ? Qu'est-ce qui est important de laisser ? Qu'est-ce qui est important, maintenant, de laisser émerger et venir pour 2022 ? Donc, on est vraiment dans cette fin de cycle. Vous savez que moi, les cycles, j'y suis très sensible. Je ne pouvais pas ne pas faire un tirage pour cette période si extraordinaire qu'est la fin d'année. Elle est chargée de symboles, donc elle est chargée d'énergie, donc elle a des choses à vous dire et je vous laisse aller découvrir les messages qui vous sont adressés. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à poser vos questions. C'est toujours bienvenu, je vous dis à tout de suite dans la vidéo qui vous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada